Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du retour du président Sélodal Ndiallo en Guinée. Voilà, la famille, comme vous le savez, ça a été plusieurs fois annoncé, mais cette fois-ci, c'est affirmatif. Affirmatif parce que c'est une déclaration qui vient de l'un des vice-présidents du parti, l'UFTG, à la personne du président Kalem Modi Yansani. Alors, la famille, je vais vous lire cette déclaration du vice-président Kalem Modi Yansani. Il était sur les ondes de nostalgie. Alors, je vais vous lire. Après, on va faire notre petite analyse là-dessus. Plusieurs fois annoncé, le leader de l'UFTG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, sera en Guinée au mois de septembre prochain. Et la Sélodal Ndiallo viendra prendre part au futur congrès de son parti prévu à cette occasion. C'est de moins ce qu'a annoncé Kalem Modi Yansani, un des vice-présidents de l'UFTG sur les ondes de la radio nostalgie guinée. C'est affirmatif. Il sera là en septembre, a-t-il déclaré, avant de poursuivre sur un ton d'agacement avec l'insistance du journaliste sur la question. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous gêne dans l'arrivée du président Sélodal Ndiallo en Guinée. Mais il est libre de venir en Guinée quand il voudra. A laisser entendre l'ancien député de la huitième législature au compte du groupe parlementaire des libéraux démocrates. Alors la famille, voilà ce que le vice-président de l'Union des Forces Démocratiques a dit à la personne de Kalem Modi Yansani. La famille, moi j'ai déjà dit ça, il faut que le président de l'UFTG revienne en Guinée. Parce que tout le monde sait, dans le dossier où on l'accuse, c'est l'affaire Air Guinée. Et j'ai maintes fois dit ça, je ne suis pas la seule personne à le dire, mais beaucoup de personnes le disent. Dans ce dossier, c'est vraiment un dossier vide, il n'y a rien dedans. Alors, cette affaire d'Air Guinée ne va pas empêcher le président CDD de revenir en Guinée. La Guinée, comme le dit le vice-président Kalem Modi, la Guinée c'est son pays. Et il n'a pas fait crime avant de quitter. Et l'affaire où on l'accuse, moi je pense, il n'a qu'à revenir. Si on l'appelle pour apporter son témoignage, il n'a qu'à venir s'expliquer dans l'affaire. Et on verra, c'est le monde qui va juger si on arrive à condamner le président CDD dans cette affaire. Parce que là maintenant, on commence à comprendre que la CRIEF qui a été mise en place pour combattre les crimes économiques, on a compris que cette CRIEF est là juste pour les autres, mais pas pour les gouvernants actuels. Parce que plusieurs ministres sont accusés, sont accusés dans des contrats gris à gris. Mais ils ne sont pas inquiétés. Tout le monde sait, un jour, en tout cas, il faut qu'ils nous donnent des explications dans des affaires dont ils sont impliqués. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être libres, mais on ne sait jamais. Alors, le président de CDD doit venir et il est même obligé de revenir. Parce que, vous savez, c'est bientôt le congrès. Et actuellement, il y a des gens qui cherchent des prétextes pour créer des problèmes aux parties de l'UFDG. Voilà. Parce que si c'est le refus de venir et qu'ils n'arrivent pas à organiser les congrès, ça sera une occasion, une occasion pour des gens qui veulent vraiment les vincer sur la tête du parti de l'UFDG. C'est pour ça qu'il doit revenir. Parce que dans l'affaire Air Guinée, tout le monde est inanime. Tout le monde est inanime. Qu'il est innocent dans cette affaire. Parce que les gens qui étaient chargés à la privatisation, ils sont là-bas. Mais ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas du tout inquiétés. Et la personne même qui a acheté Air Guinée, lui-même, il a déjà maintes fois dit que celle-là n'a rien à voir dans cette affaire Air Guinée. Alors, c'est affirmatif et c'est confirmé que l'Udalin sera bientôt en Guinée. Et là, on verra ce qui va se passer. En tout cas, s'il revient en Guinée, c'est des choses. Soit il est impliqué dans cette affaire Air Guinée, ou bien il est acquitté. C'est les deux choses. C'est les deux choses. Mais dire que s'il vient, il va aller en prison dans cette affaire Air Guinée, ben, ça, quand même, c'est l'opinion qui va juger ça. Si, quand même, on l'arrête, on le met en prison à cause de cette affaire, c'est l'opinion qui va juger ça. Et ça aussi, on verra. On verra ce qui va se passer. Mais c'est sûr, quand même, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne en Guinée. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça le pays. Le pays est juste dans la main d'un petit groupe. Voilà. D'un petit groupe comme ça qui font le pays comme ils le veulent. Il faut quand même qu'on a des gens, des gens courageux, qui peuvent dire à ces gens-là, stop. Parce que trop, c'est trop. Voyez aujourd'hui la Guinée, comment est le pays. Comment est le pays. Maintenant, on n'a même plus d'électricité. La Guinée, il n'y a plus d'électricité. Depuis combien de temps ? Vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très grave. Quand même, au temps d'Alpha Condé, on se disait, l'affaire d'électricité, c'est derrière nous. Mais maintenant, on voit ce qui se passe. Ce qui se passe dans le pays. Alors, la famille, c'était ça, l'information. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada